Bonjour à tous, je vais donner ici la correction de l'interrogation numéro 2 sur le mouvement rectiligne uniforme. Donc première question, on demande la définition d'un référentiel. Donc un référentiel c'est un solide, un objet concret par rapport auquel on étudie les mouvements. Et donc un solide c'est à dire un objet qui est rigide, dont les points sont fixes les uns par rapport aux autres. Donc voilà, un référentiel c'est un solide par rapport auquel on étudie les mouvements. Donner la définition de la trajectoire d'un mobile. Alors la trajectoire d'un mobile se définit par rapport au référentiel, et c'est important de comprendre ça. C'est l'ensemble des points liés au référentiel par lesquels le mobile ponctuel est passé au cours de son déplacement. Donc ces deux définitions sont en cours, je ne les réécris pas ici. Mais il est important de bien préciser cela. Donc ce qui va constituer la trajectoire, ce sont des points qui sont fixes dans le référentiel considéré. Et donc c'est des points par lesquels à un instant donné le mobile se trouvait. Donc vrai ou faux maintenant ? Pour les trois premières questions ci-dessous, on considère un mobile assimilé à un point, donc un mobile ponctuel, qu'on appelle grand M, et qui se déplace sur une droite liée au référentiel. Donc ça veut dire que les points de la droite sont des points immobiles dans le référentiel. Il va remuner cette droite dans un repère OI. Alors concrètement ça veut dire quoi ? Vous avez une droite ici, donc l'objet se déplace sur cette droite là. Donc cette droite est constituée de points, ces points sont liés au référentiel, sont immobiles par rapport au référentiel. Et vous avez un objet qui se balade et qui reste forcément, qui reste sur cette droite. D'accord ? Alors cette droite, on va lui, par exemple, à l'instant T égale 4 secondes, je prends l'instant T égale 4 secondes, mon mobile se trouve ici. Voilà, vous voyez. Donc la position du mobile, on est bien d'accord, est indépendante du repère. Déjà, c'est quand même intéressant de le noter. C'est un point de la trajectoire de mon mobile, c'est ce point là. Donc à l'instant T, 4 secondes, mobile était ici. Voilà. Donc, par contre, si on veut définir un repère, eh bien il faut choisir un point de cette droite, un point encore immobile, qu'on va appeler grand O, et souvent on va lui donner une abscisse 0. Et puis on va définir un deuxième point, grand I, d'abscisse égale à 1. Et on va dire que le vecteur I, c'est simplement le vecteur OI. Et là, du coup, j'ai également donné une orientation, un sens à ma droite, un sens positif. Et donc on n'a plus une droite, maintenant on a un axe. Et souvent on va appeler ça l'axe des X, l'axe des abscisses. Et donc à l'instant T égale 4 secondes, eh bien je vais pouvoir associer un nombre, une abscisse à mon point ici. Mais vous êtes bien d'accord que cette abscisse dépend de O et de I, elle dépend du repère, mais voilà, c'est tout. Si je change de repère, je change d'abscisse, mais la position du point ne change pas. Alors, le vecteur position, c'est quoi ? C'est le vecteur qui permet d'aller du point grand O à une position de mobile à l'instant donné. Par exemple ici, je pourrais appeler ce point-là le point grand M à 4, on va dire, parce que là je peux voir combien là, 1, 2, donc il ne faudrait pas tout confondre. Donc on va dire que l'instant que je considère, c'est l'instant 3 secondes. D'accord ? Voilà. Donc ici j'ai 3 secondes, ici j'ai mon point grand M 3 secondes, et grand M 3 secondes, ça correspond à une abscisse X 3 secondes égale à 4. Alors 4, ça pourrait être des mètres, X pourrait être en mètres ici. Donc voilà, c'est pour un petit peu m'aider dans les raisonnements qui vont suivre dans l'exercice vrai ou faux qui sont là. Donc, alors, le vecteur position, je peux le dessiner, c'est le vecteur qui me dit comment aller du point O ici au point M à un instant donné. Ici ce serait le vecteur OM 3 secondes. Donc le vecteur position à l'instant T égale 3 secondes. Alors on est bien d'accord que le point M 3 secondes, c'est un point qui lui est immobile, d'accord ? Il est lié au référentiel, il est sur la droite, mais ce point-là, donc, c'est par ce point-là, c'est à cet endroit-là, en ce point, que le mobile se trouvait à l'instant T égale 3 secondes. Vous voyez, donc, il faut vraiment bien comprendre ça. Grand M 3 secondes, c'est un point fixe, en fait. Et le point grand M se trouvait là, à l'instant T égale 3 secondes. Alors, le vecteur position dépend-il du vecteur I ? Absolument pas. Donc le vecteur position ne dépend pas du tout du vecteur I. Vous voyez, mon vecteur position, il est dessiné en orange ici, le point grand I, je peux le mettre où je veux, ça ne va pas changer le vecteur orange qui est là. On est bien d'accord ? Voilà. Par contre, évidemment, si par exemple, au lieu de mettre le point grand I ici, je le mets à cet endroit-là, par exemple, deux fois plus loin, à une distance deux fois plus éloignée de l'origine du repère, eh bien, les composantes, les composantes ici, la composante ici, va changer, évidemment. Elle sera divisée par deux. Mais là, pour exemple, ici, j'ai mon vecteur OM à 4 secondes, à 3 secondes, décidément, je vais y arriver, qui est égal à 4 fois I. Voilà, le 4, le 4 qui est là, dépend de I, évidemment. Mais ce que j'obtiens ici ne dépend pas de I, d'accord ? Ce que j'obtiens ici, c'est comment je fais pour aller du point grand O au point grand M à l'instant T égale, qui correspond à l'instant T au point grand M, 3 secondes. Le vecteur position dépend du vecteur I, donc c'est faux. Attendez, excusez-moi, je me trompeais. Et là, évidemment, c'est vrai, c'est vrai. On décrit... On décrit... Voilà. Le vecteur position a bien cette expression-là. Le vecteur position, c'est OM à 3 secondes égale à 4 fois I, donc ça, c'est tout à fait juste. Un X de 3 secondes, ça fait 4. Donc 4 mètres, éventuellement. Donc il ne dépend pas de I. Par contre, est-ce que le vecteur position dépend de l'origine du repère ? Oui, bien sûr. Oui, il dépend de l'origine du repère, le vecteur position. Pourquoi ? Parce que le vecteur position, s'il me dit comment aller de O à M, je change la position de O, je change mon vecteur position. D'accord ? Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je fais, là, décidément ? Attendez. J'ai un problème de décalage. Donc ici, je vais remettre du bleu, d'ailleurs. C'est vrai. Le vecteur position dépend de l'origine du repère. Voilà, je vais prendre du bleu. Voilà, je suis désolé, on va y arriver. Voilà, j'espère que c'est relativement clair. Alors par contre, si je prenais juste pour un petit rappel de cours, si je considère le vecteur déplacement, par exemple. Imaginez que le vecteur, le mobile se trouve à cet endroit-là à 3 secondes, et puis il se trouve au point M, 7 secondes, ici. D'accord ? Le vecteur déplacement, vous voyez, c'est M3, M7. Lui, par contre, le vecteur déplacement ne va pas dépendre de l'origine du repère. D'accord ? Il ne dépend que du point M3, ici, du point M7, secondes, ici. Ça va ? Donc retenez, le vecteur déplacement ne dépend pas de l'origine du repère, donc il ne dépend pas du tout du repère. Tandis que le vecteur position, lui, dépend quand même de l'origine du repère. Il ne dépend pas de la base, il ne dépend pas de I, mais il dépend de l'origine du repère. Voilà, j'espère que j'ai été suffisamment clair et que vous pourrez retenir ceci. Vecteur position dépend uniquement de l'origine du repère. Vecteur déplacement ne dépend pas du repère. Par contre, évidemment, il dépend du référentiel, puisque le vecteur déplacement, comme tous ces points-là, M7 secondes, M3 secondes, ce sont des points liés au référentiel, et donc, voilà, ils suivent le référentiel, en fait. Le référentiel pourrait très bien être en mouvement par rapport à notre référentiel, mais, et donc, voilà. Bon, je ne vais pas plus loin dans ce truc-là, mais retenez quand même que le vecteur déplacement dépend du référentiel, comme la trajectoire dépend aussi du référentiel. C'est ce qu'on a vu en début d'année. Donc, la trajectoire de M est sur une droite. Il va devenir une droite liée au référentiel, immobile par rapport au référentiel. Mais en fait, à partir de maintenant, on ne va plus le préciser. On travaille dans un référentiel et un seul référentiel. On n'est pas dans un cadre d'un problème où on aurait à traiter, à considérer différents référentiels. On est dans un seul référentiel, et donc, on ne le précise même plus. D'accord ? Et donc, toutes les grandeurs que l'on dit là, vecteur vitesse, trajectoire, tout ça, évidemment, ils se déterminent par rapport au même référentiel. Et ce sont des objets qui dépendent du référentiel. À la fois la trajectoire, à la fois le vecteur vitesse, le vecteur déplacement. Tout ça dépend du référentiel. D'accord ? Le mouvement se décrit par rapport à un référentiel. Et toutes les caractéristiques qui décrivent ce mouvement dépendent aussi du référentiel. Voilà, retenez ça. C'est déjà une très bonne chose. Donc, la trajectoire est sur une droite. C'est seulement si la direction de son vecteur vitesse ne change pas au cours du temps. C'est vrai, puisque le vecteur vitesse donne la direction et le sens du mouvement à chaque instant. Si à chaque instant, la direction reste la même, ça veut dire que votre objet se déplace sur une ligne droite. Il garde la même direction. Donc, il est sur une droite. Ça va ? Donc, oui, c'est vrai. Donc, voilà. Si la direction du vecteur vitesse est constante, la trajectoire est rectiligne. Le vecteur vitesse moyenne et le vecteur déplacement ont toujours la même direction, entre deux mêmes instants, bien sûr. La réponse est oui. Oui, tout à fait, puisque le vecteur vitesse moyenne, c'est le vecteur déplacement divisé par l'intervalle de temps qui définit le vecteur déplacement. Vous voyez ici, là, c'est le vecteur déplacement entre 3 secondes et 7 secondes que je pourrais dessiner, qui ressemble à ça, d'accord ? Voilà mon vecteur déplacement, M 3 secondes, M 7 secondes. OK. Il ne dépend pas du référentiel, il ne dépend pas du repère, mais évidemment, il dépend du référentiel. Et en tout cas, quand je vais vouloir calculer la vitesse moyenne entre ces deux instants, je vais prendre ce vecteur-là, je le divise par 7 moins 3, c'est-à-dire par 4, et j'obtiens donc le vecteur vitesse moyenne. Alors, ces deux vecteurs déplacement et un vecteur vitesse moyenne ne peuvent pas se comparer en termes de longueur, puisque là, la longueur du vecteur déplacement représente une longueur, une longueur, une distance, alors que la longueur du vecteur vitesse représente une vitesse, donc ce n'est pas la même unité, c'est des mètres par seconde. Donc, on ne peut pas comparer ça, mais en tout cas, ces deux vecteurs ont la même direction, ça, on peut le comparer. Le vecteur déplacement dépend du référentiel, ben oui, on l'a dit, tout dépend du référentiel, mais ne dépend pas forcément du repère. Le vecteur vitesse dépend du repère ? Ben non. Le vecteur vitesse ne dépend pas du repère, il dépend du référentiel, mais pas du repère. Le vecteur déplacement, on vient de le voir, ne dépend pas du repère, et l'intervalle de temps qui sépare les deux instants ne dépend pas du repère non plus. Donc, il est tout à fait normal que le vecteur vitesse ne dépend pas du repère. la trajectoire de M est une droite si et seulement si la direction de son vecteur position ne change pas au cours du temps rappelez-vous là on peut être dans l'espace on peut être dans un espace à 3 dimensions, à 2 dimensions imaginez que la trajectoire est une droite mais l'origine de mon repère puisque là on parle de vecteur position les vecteurs position dépendent de l'origine du repère supposé que j'ai choisi mon origine de repère ici et bien à tel instant le vecteur position va être là va être ressembler à ça à tel instant le vecteur position va être comme ça voyez bien que les deux vecteurs position ici n'ont pas du tout la même direction et pourtant mon objet se déplace sur une ligne droite d'accord ? donc non c'est pas forcément le cas évidemment si on choisit l'origine du repère sur la droite qui contient la trajectoire ben là effectivement le vecteur position aura toujours la même direction mais on n'est pas obligé de choisir l'origine du repère sur la droite d'accord ? voilà donc non la réponse c'est faux également alors on arrive aux exercices donc ici on a dessiné le graphe horaire donc x en fonction de t donc d'un point donc qui se déplace sur une droite munie d'un repère OI donc on a un point qui se déplace sur une droite munie d'un repère OI donc on ne parle plus de référentiel et tout ça on est bien d'accord on a un seul référentiel on n'alourdit pas le texte inutilement d'accord ? et on note x t la position de ce point à l'instant t donc la position du point est inconnue entre t égale 8 secondes et t égale 20 secondes vous voyez je ne sais pas où se trouvait le point à cet endroit là et donc un seul nombre suffit pour décrire la position du point puisque on a donc un objet qui se dépasse sur une droite donc on va choisir l'origine du repère sur la droite le vecteur de base qui est la direction de cette droite et donc un seul nombre va suffire pour donner la position du point à n'importe quel instant c'est ce qu'on vient de faire au tout début de cette correction alors là on est sur une représentation spatio-temporelle on est bien d'accord ce qu'on représente ici c'est x en fonction de t d'accord ? c'est la position en fonction du temps alors quelle est la valeur de son déplacement de l'instant t égale 0 seconde à l'instant t égale 8 secondes donc on a x en 0 seconde qui vaut 4 mètres et on a x à 8 secondes qui vaut 12 mètres donc on lit ces valeurs là sur le graphique d'accord ? donc si on voulait écrire le vecteur des placements entre ces deux instants on pourrait l'écrire comme ça c'est m4 seconde m8 seconde et bien ça va être le vecteur position à l'instant 8 secondes moins le vecteur position à l'instant 4 secondes et vous êtes d'accord que le vecteur position à l'instant 8 secondes c'est 12i moins le vecteur position à l'instant 4 secondes à l'instant 0 seconde pardon, c'est 0 ici à l'instant 0 seconde donc de 0 seconde à 8 secondes 8, 0 donc là 0 seconde c'est 4i et donc ça fait bien 12 moins 4 ça fait 8i d'accord ? donc comme on est sur un mouvement rectiligne on introduit plus forcément ce vecteur i ici et on parle de déplacement et le déplacement va tout simplement dire que c'est x 8 secondes moins x 0 seconde c'est à dire 12 moins 4 c'est à dire 8 mètres d'accord ? mais il faut bien retenir que effectivement ça correspond donc à un vecteur c'est en fait si vous voulez le 8 mètre qui est ici ce qu'on appelle le déplacement ici c'est la composante du vecteur déplacement c'est la composante du vecteur déplacement qui s'exprime simplement donc en fonction de petit i puisque le mouvement est rectiligne donc pareil à l'instant t entre l'instant 20 secondes et 24 secondes ça va être égal à x de 24 secondes moins x de 20 secondes ça va être ça la composante du vecteur déplacement donc on utilise plus cet outillage un peu lourd on y reviendra quand on travaille sur des mouvements qui se font à deux dimensions ou à trois dimensions mais en une dimension bon on ne parle plus vraiment de vecteur déplacement on parle directement de déplacement d'accord ? voilà donc c'est x 24 moins x 20 x 24 et bien c'est 4 moins x 20 x 20 c'est 10 donc ça va donner 4 moins 10 c'est à dire moins 6 moins 6 mètres donc ça c'est le déplacement entre l'instant 20 secondes et 24 secondes donc là l'objet s'est déplacé dans le sens des x décroissants d'accord ? vers la gauche si vous voulez si vous avez une représentation spatiale de l'axe des x comme ça et bien voilà entre l'instant 20 secondes et 4 secondes l'objet s'est déplacé vers la gauche alors qu'entre 0 seconde et 8 secondes l'objet s'est déplacé vers la droite on le voit ici puisqu'ici les x augmentent alors qu'ici les x diminuent au fur et à mesure que le temps avance donc ici on a une droite qui est croissante et là on a une droite qui est décroissante calculer la valeur de sa vitesse moyenne la vitesse moyenne c'est tout simplement la pente de cette droite donc on va avoir une vitesse moyenne qui est positive ici et une vitesse moyenne qui va être négative ici alors ça va être quoi ? c'est le déplacement, rappelez-vous le vecteur déplacement divisé par l'intervalle de temps le déplacement je l'ai déjà là-haut c'est 8 mètres donc ça va être la vitesse moyenne entre l'instant 0 seconde et 8 secondes c'est tout simplement x 8 secondes moins x 0 seconde donc le déplacement entre ces deux instants divisé par l'intervalle de temps qui sépare ces deux instants donc 8 moins 0 et donc ça va donner 8 divisé par 8 ça fait donc 1 mètre par seconde donc ça c'est le vecteur vitesse moyenne et si je devais l'écrire sous forme de vecteur il faudrait écrire ça comme ceci d'accord ? et donc on est bien d'accord qu'on a des mètres par seconde c'est le vecteur vitesse moyenne le vecteur i serait donc parallèle à ma droite ici et orienté vers la droite ensuite le vecteur donc on est bien d'accord que pour l'exprimer comme ça cette expression dépend de i mais le vecteur vitesse moyenne lui ne dépend pas du tout de i on est bien d'accord de même que cette valeur ici de vitesse moyenne alors ici entre 20 secondes et 24 secondes ça va être v moyen entre 20 secondes et 24 secondes c'est x24 moins x20 divisé par 24 moins 20 donc c'est le déplacement divisé par l'intervalle de temps qui définit ce déplacement et donc 24 moins x20 on a calculé c'était moins 6 mètres divisé par 4 donc ça va donner moins 3,5 mètres par seconde donc moins 1,5 mètres par seconde on a bien une vitesse qui est négative ici et légèrement plus grande la pente est donc légèrement plus grande que de ce côté là en valeur absolue ensuite donner l'équation du mouvement alors l'équation du mouvement c'est pas compliqué on est en mouvement rectiline uniforme donc la forme générale vous avez cette propriété là c'est que le déplacement est proportionnel à l'intervalle de temps qui le définit d'accord ? donc là c'est le déplacement qui est proportionnel à l'intervalle de temps d'accord ? et c'est bien ça ça c'est la vitesse moyenne si vous voyez ce que vous avez là c'est la définition de la vitesse moyenne déplacement par intervalle de temps et dans le cas de la MRU la vitesse moyenne est constante elle est égale à la vitesse instantanée donc quels que soient les instants T2 et T1 que je considère on a cette propriété fondamentale d'accord ? donc variation de temps en fait à l'intervalle de temps donc les variations de position sont proportionnelles aux variations de temps d'accord ? c'est fondamental et ça ça va vous donner l'équation du mouvement en fait l'équation de la droite en fait ce qu'on vous demande finalement ici c'est uniquement l'équation de la droite ici du segment de droite mais bon pour l'intervalle de temps 0,8 seconde et donc l'équation de ce segment de droite ici et donc c'est bien aussi ça la définition d'une droite les variations de l'image les variations de Y Y2 moins Y1 on appelle souvent petit m la pente et les variations donc la variation de l'ordonnée de l'image est proportionnelle à la variation de la variable et ici on retrouve donc la pente ici donc ici c'est la vitesse qui est la pente ça va ? et bien allons-y à l'instant T alors de quoi j'ai besoin pour ça ? la vitesse je la connais déjà je l'ai calculée précédemment alors il suffit juste de faire un changement il suffit juste de prendre cette formule là et de l'écrire avec donc à la place de XT2 je vais écrire XT donc T2 va être égal à un instant petit t quelconque et T1 il faut que je choisisse égal soit à T0 soit à T8 secondes c'est deux points ou n'importe quel autre point de ma trajectoire pourrait convenir je choisis un point connu de ma trajectoire donc T0 par exemple souvent on va utiliser T0 c'est le plus simple pourquoi donc je vais prendre T1 égale pardon 0 seconde pourquoi c'est le plus simple ? parce que T1 va disparaître ici et je connais donc X à l'instant 0 seconde on sait que c'est égal à à 4 mètres ici X à 0 seconde quand j'ai 0 seconde ici X vaut 4 mètres donc j'ai X de 0 seconde qui vaut 4 mètres et donc ça va me donner X de T moins X de 0 seconde le T1 que je choisis c'est 0 seconde quand T1 égale 0 seconde quelle est la position ? c'est 4 mètres égal petit v la vitesse qu'on a calculée tout à l'heure c'est 1 mètre par seconde multiplié par petit t je remplace T2 par petit t et T1 T1 c'était 0 seconde donc c'est T-0 et vous avez ici votre équation donc de l'équation du mouvement X de T est égal à 1 fois T plus 4 je précise bien le 1 ici parce que quand on écrit T on se dit tiens T c'est du temps 4 c'est des distances qu'est-ce que je suis en train de faire ? mais non 1 fois T c'est une vitesse fois un temps j'ai bien une distance ici aussi d'accord ? et donc on a bien ici c'est pas vraiment une distance d'ailleurs c'est 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 une grandeur donc qui est qui est qui est qui est une longueur d'accord ? enfin ça pourrait être négatif évidemment pour ça je ne peux pas trop parler de distance on pourrait parler de position peut-être mais bon enfin voilà voilà donc voilà l'équation du mouvement pour ces deux instants là et bien je fais pareil pour pour les instants entre 20 et 24 secondes donc je vais dire que X de T moins X par exemple à 20 secondes est égal alors là la vitesse je l'avais calculé c'est moins 3 demi fois l'instant T que je reprends ici moins 20 secondes puisque j'ai pris à l'instant 20 secondes donc je retrouve le 20 ici d'accord ? voilà c'est exactement c'est vraiment c'est vraiment ça le voilà la formule fondamentale qu'il faut retenir elle est ici et à partir de là l'équation du mouvement vous la trouvez assez facilement donc X en 20 secondes qu'est-ce que ça vaut ? X en 20 secondes en 20 secondes je suis à 10 mètres donc la position est 10 mètres donc ça va donner X de T moins 10 égale moins 3 demi de T alors je distribue le moins 3 demi ici ça fait 60 divisé par 2 ça va faire plus 30 et après je vais ajouter 10 de chaque côté pour faire passer le moins 10 de l'autre côté et donc ça fait X de T qui est égal à moins 3 demi de T plus 40 et voilà donc l'équation du mouvement pour la deuxième pour donc lors de entre les intervalles de temps 20 secondes et 24 secondes donc pour l'autre partie donc du graphe horaire voilà alors dernier exercice deux sprinters salines pour un départ du 200 mètres au signal du starter le premier démarre avec une vitesse de 8,30 mètres par seconde ah ben 8,30 mètres par seconde c'est la vitesse vous voyez que j'ai déjà cette information là de vitesse et on la considère constante sur tout le trajet donc c'est un MRU donc effectivement je vais pouvoir encore appliquer la formule fondamentale X de T2 moins X de T1 est égal à la vitesse donc vitesse constante MRU fois T2 moins T1 et ce à condition évidemment que je prenne des instants T1 et T2 qui sont dans le MRU d'accord sinon évidemment ça ne fonctionne pas donc le premier démarre au signal du starter donc je vais dire qu'au signal du starter T égale 0 seconde d'accord et il a directement alors c'est un peu un miracle il a directement cette vitesse de 8,30 mètres par seconde donc on considère qu'elle est constante d'accord on ne se fatigue pas on ne se complique pas la vie c'est une approximation mais bon on va faire comme si donc dès le départ à T égale 0 seconde le coureur a une vitesse de 8,30 mètres par seconde de 8,30 mètres par seconde donc et j'ai le point à T égale 0 quelle est sa position je vais dire que X de 0 est égal à 0 mètres on est d'accord vous avez ici donc le point de départ voilà c'est l'origine de mon repère on est sur un mouvement rectiligne donc je peux je peux représenter la trajectoire par enfin je peux définir un axe qui va contenir ma trajectoire la trajectoire des deux sprinters et donc à l'instant T égale 0 seconde le premier sprinter se trouve en position 0 mètres ici et il est déjà à MRU donc je peux appliquer ce truc là donc je fais T2 égale T et je vais faire T1 égale 0 seconde alors ça va me donner quoi X de T moins la position en instant 0 seconde c'est 0 mètres moins 0 est égal à 8,3 8,30 fois l'instant T moins l'instant de départ 0 ici donc ça me donne tout simplement X de T égale 8,30 fois t donc ça c'est l'équation du mouvement pour le premier sprinter donc je rentre ici une valeur de petit t qui est dans l'intervalle de temps qui est dans l'intervalle de temps au cours duquel le sprinter est en MRU je vais obtenir sa position le second est distrait il part 0,1 seconde plus tard ça veut dire que son MRU à lui va commencer à l'instant T égale 0,1 seconde je ne peux pas donc appliquer donc pareil donc je vais écrire que X de T moins 1X T0 qu'il faut que je détermine va être égale à la vitesse du deuxième sprinter fois T moins T0 d'accord j'ai écrit directement T ici ou de T2 et T0 ici ou de T1 pourquoi pas j'ai le droit de le faire donc alors maintenant quelle position je connais pour ce deuxième sprinter je connais sa position à l'instant T égale 0,1 seconde à l'instant T égale 0,100 seconde le sprinter donc X de 0,1 c'est quoi c'est encore 0 mètres d'accord parce qu'il n'a toujours pas démarré mais il démarre à cet instant là donc je peux je peux l'utiliser dans mon MRU d'accord l'instant T égale 0,1 seconde je peux le mettre l'introduire dans cette équation par contre l'instant T égale 0 seconde pour le deuxième sprinter je ne peux pas l'introduire dans cette équation d'accord parce qu'à l'instant T égale 0 seconde le sprinter n'est pas en MRU il est toujours immobile donc faites attention à ça c'est une petite subtilité mais bon il est important de la comprendre donc ça me donnait quoi comme équation tout simplement X de T moins quelle est sa position à l'instant 0,1 seconde c'est encore 0 parce qu'il n'a toujours pas bougé il n'a pas compris qu'il fallait partir est égal à 8,5 mètres par seconde vous avez déjà l'information de vitesse fois T moins l'instant T qui correspond à 0 ici dans son cadre dans le cadre de son MRU c'est à dire 0,1 ici et donc vous obtenez X de T égale 8,5 T moins 0,85 et donc ça c'est l'équation du mouvement du second sprinter d'accord et on vous demande ensuite de calculer un instant de dépassement supposons que j'appelle T grand D cet instant de dépassement qu'est-ce qui se passe quand le deuxième sprinter parce qu'il va plus vite le deuxième sprinter il va à 8,5 mètres par seconde donc il va rattraper le premier qui ne va qu'à 8,3 mètres par seconde mais qu'est-ce qui se passe quand il a rencontré le premier leurs deux positions sont égales donc il faut que 8,30 fois TD soit égal à 8,5 fois TD moins 0,85 donc voilà l'équation à résoudre pour trouver l'instant de déplacement alors on fait passer les TD de l'autre côté ça fait 8,30 TD moins 8,5 TD égale moins 0,85 donc c'est le premier principe d'équivalence j'enlève 8,5 fois TD de chaque côté chaque membre de l'égalité ici je vais mettre l'instant en facteur donc c'est TD multiplié par 8,30 moins 8,5 qui est égal à moins 0,85 et donc ça me donne je vais continuer ici vous avez compris comment ça marche je pourrais mettre un truc comme ça ici après je vais ici donc ça fait l'instant de déplacement qui va être égal à moins 0,85 divisé par 8,30 moins 8,5 c'est bien ça 8,30 et 8,5 ce qui va me donner moins 0,2 on est d'accord et donc ça ça donne je vérifie quand même si je ne me trompe pas dans ce que j'écris voilà c'est bien ça et ça ça donne 4,25 secondes donc ça c'est l'instant de déplacement et alors quelle est la position quelle est la distance parcourue à ce moment là par les deux sprinters normalement on s'attend à ce qu'elles soient les mêmes pour les deux sprinters on va le vérifier pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé je vais changer de couleur et je vais écrire là-haut ce sera plus simple donc si j'applique ça avec la première formule qui est ici le deuxième sprinter va être à l'instant donc 4,25 secondes le premier sprinter va être 8,5 fois 4,25 moins 0,85 c'est à dire si vous faites le calcul vous obtenez 35 275 mètres et si j'applique ça pour le premier sprinter donc la formule qui est ici j'obtiens 8 donc j'obtiens que x à l'instant 4,25 secondes l'instant du dépassement est égal à 8,3 fois 4,25 et si vous faites le calcul vous obtenez encore 35,275 mètres et donc vous obtenez évidemment un même résultat ce qui est rassurant et qui montre que vous n'êtes pas trompé dans vos raisonnements voilà donc la distance parcourue c'est 35,275 mètres à ce moment là distance même distance parcourue par les deux coureurs voilà je vous remercie de votre attention je vous remercie